Ça a commencé au festival de Cannes, donc 1977, on est au mois de mai, je suis à une terrasse de café et il y a une jeune nana qui vient, c'est Diane Curis, et elle a un scénario, elle me dit « j'aimerais que vous fassiez la musique de mon prochain film ». Je ne voulais pas écrire cette chanson, je ne voulais pas écrire une chanson sur commande, et je la remercie de m'avoir obligé à écrire cette chanson. Alors il manque toujours dans la vie un des clics, et je reçois à ce moment-là, donc on est fin septembre, début octobre peut-être, une lettre magique d'une jeune fille, qui est une lettre alors, on voit bien de qui ça vient, une à dos, c'est feuilles à petits carreaux, deux trous sur le côté, c'est un classeur, elle est lycéenne donc, ou étudiante, et je la lis. Et là je suis assez bouleversé, et à ce moment-là je pars faire avec mes musiciens un concert à Sarbrück en Allemagne. Une demi-heure avant d'entrer sur scène, je suis tout seul dans ma loge, je compose la musique de Diabo Le Monde, et il faut tout de suite que j'ai des mots, donc les mots qui viennent c'est dans les classeurs de lycée, il y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots de femmes que tu caches et qu'on condamne. Quand la première phrase de Diabo Le Monde vient tout de suite, c'est parce que je suis extrêmement concentré, comme dirait un copain, c'est TTC quoi, travail, talent et chance. Je n'avais aucune directive, il y avait juste cette demande de, qui est le mot Diabo Le Monde, c'est le titre du film dans la chanson. Donc je lui ai fait la surprise en rentrant d'Allemagne, où j'étais avec mes musiciens, et quand je suis revenu, j'ai appelé Diane Curis pour lui dire que j'ai une surprise pour toi. Dans les cafés du lycée, faut que tu bluffes, que tu mentes, autour des diabolos mentes, quand tu racontes les nuits du dernier été, et tous tes premiers amants, que tu n'ailles qu'en rêvant. Il y a un réalisateur français que les français ne connaissent pas, mais qui est un génie, et que Francis Ford Coppola adore, que Wim Wenders adore, que Jean-Luc Godard adorait, que Truffaut adorait, et il s'appelle Chris Marker. Et je lui raconte presque ce que je viens de vous raconter. Et alors, j'attends son verdict, parce que ça peut être sévère, ça peut être pas terrible. Il me dit, il y a plein de détails que tu m'as dit, il y a plein de petites choses, il y a des fils, des liens, il y a tout ce qui est le hasard. Le hasard, c'est d'aller, de voir Diane Curis, et de recevoir les lettres. Et on s'arrête un peu pour prendre la pause et dire la phrase. Il me dit, il n'y a pas de hasard. Et il ajoute, il n'y a que des miracles. J'ai écouté ta chanson, ta chanson, c'est un petit miracle. Que tu caches et qu'on condamne. Que tu caches, petite hane. Tec. Tu caches, Sous-titrage ST' 501